C'est une dernière avec le Paris Saint-Germain. Vous en pensez quoi vous Gérard ? Oh peut-être ? C'est un petit peu flou autour de Thiago Silva. Je pense que c'est pas. On a parlé avec la chancelière pendant ces longues heures. Échange très cordial, très sympa entre le président de la République et Emmanuel. Coute sifflée de l'arbitre, donc ouais, il discute un petit peu. Merci de l'avoir compris, vraiment. Merci à vous, merci à vous. Échangez avec Amory Delerue, l'arbitre de la partie, l'image est forte. Le Nice de Patrick Vieira qui serait très heureux puisque le Nice de Patrick Vieira serait en face de groupe. Et à mon moment, en attaque. En tant que joueur, trois fois encore d'entraîneur. Ils étaient sept... La position de hors-jeu de Kylian Mbappé, mais c'est ce qu'il ne faudra pas commettre comme erreur. Ouais, mais c'est le pressing. Vous avez vu un petit peu, là, Neymar qui s'emmène ce ballon. Poursuivi par Wesley Fofana, comme député. Et allons capter par Kélan Navas. La relance manquée. Ouh, il a été gêné et Monsieur Delerue l'a vu, il va appeler le fautif. Il a eu fri. Ah, il est passé ensuite avec cette frappe ! Le poteau qui vient sauver les Parisiens. Première grosse occasion pour la SSE. Les défenses de Marquinhos. Ballon pour Navas. Oh que c'était chaud. Oh que c'était chaud dans la surface. Un démarc qui est lancé pour l'instant, ils n'ont pas réussi à l'arrêter cette fois-ci. Neymar en feu, André Di Marial à cette position d'Axal. Et puis, vous savez, on la prépare depuis un moment, cette finale des deux côtés. On sait que ça va être rude, dur. Et qui a trop poussé. Les merlandais qui a le dernier mot. Réparation au moment où le garde... De son pied gauche, Terrell Neymar devant lui. C'est bien frappé avec le coup de sifflet de Monsieur Delerue. Qui a vu du grabouge et qui a vu une faute offensive. Revenir dégagement Kélan Navas pour aller chercher Mauro Icardi. La tête de Loïc Perrin. Fait la part de Limaria avec Guillaume Mbappé. La première frappe ! Boudin ! Et le but ! Le but inscrit par Neymar ! Comme les Léamires face à Rennes, Neymar ouvre le score en finale de Clique de France. 0 Paris. C'est une percée. Les Parisiens partent très très fort. Surtout les extérieurs. Excellent. Kélan Navas décisif face à Denis Banga. Coup franc pour la SSO. La faute de Di Marial. Qu'est-ce que c'était bien joué de la part des joueurs. De bouteille gauche, trappé deuxième poteau. Avec la présence de Kolodzezia qui est la présence également de Leandro Paredes. Le score d'ailleurs pour Lisbonne le 23 août. Icardi. Le centre de Romain Mouma. La reprise de la tête. C'est ce qu'ils font très très bien. Neymar ya, ça a été dévié. Neymar, Gueye. Neymar. L'appel qui a ce ballon. Il y a de la présence. Mauro Icardi est venu premier poteau. L'extérieur manqué. Non, pas manqué. Elle est déviée. Exact. Une position dehors pour l'argentin. Le rebond d'abord. La frappée gauche. Oh, énorme. La déviation de Jesse Moulin. Extraordinaire. Quel arrêt de Jesse Moulin. On va le revoir. Main gauche ferme. Vous allez voir ce ballon. Di Marial était bien placé tout de suite. Pour regarder devant. La faute de Loïc Perrin qui a découpé. Il a Mbappé. Carcon jaune pour le capitaine Stéphanois. Et petit embrouille avec Jesse Moulin qui s'est... C'est très, 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 très dur. L'arbitre de l'assistance. Delory, il va sûrement écopé d'un carton jaune. Pour tout, le dernier match de Loïc Perrin, il s'en est terminé. Il y a grabuge entre Gueye. Point de barre. Julien Mbappé. Il va repasser en défense avec Oueske Fofana. On a envoyé trois joueurs à l'échauffement également. Côté Stéphanois parmi eux. Ouah vite. Gueye. Allez. Oh, il y a faute. Il est en retard. Ace, encore un carton. Cette fois-ci, il m'a dit Camara. Voilà le problème. Ah bien fait, non. Il parlait de ce qu'il voulait jouer rapidement. Neymar revient à la faute. Les Verts ont terminé à 10. Également, Aoulou avait été possession de balle. Et ça, déjà, quand on joue à 11 contre 11, c'est ce qu'aura la pause. Un but d'écart dans cette finale de la 103ème édition. Comme ça. Oui, il va falloir revoir un petit peu les statuts à la Fédération. Kylian Mbappé, ballon de Di Maria. Hassan Paredes est adepte de cette... Voilà, il a faute de Marquinhos. Il ne touche pas le ballon, Marquinhos. Il fait participer à des finales, par exemple, en 2016 et 2018. L'Espagnol, Pablo Sarabia pour enrouler. C'était cadré. Face à Ian Villa, ballon décalé pour Colin d'Aqba. Le centre a été détourné. Ça peut aller très vite, ça peut plonger. Di Maria. C'était cadré. Le rebond qui ne trompe pas, Jesse Moulin, décisif. Très bonne intervention de Jesse Moulin. C'est subir peut-être, essayer de ne pas encaisser. Très bien positionné. On appuie avec Clave d'Aqba. Ballon qui est réclamé. Il joue dans une position beaucoup plus axiale. Le joueur gabonais. Bout de boule. Sarabia pour Di Maria. Il y avait l'appel de Mauro Icardi. Il n'a pas été entendu. C'est un ballon de Neymar. Avec le pied gauche de Jesse Moulin. Il le fallait pour l'Estéphanois qui lui a contré Mauro Icardi. Très très belle lecture. Très très belle lecture. Tacle non maîtrisé, Kylian Mbappé. Par Jesse Moulin. Il avait très très bien suivi. Ça a quand même donné du fil à retordre à ces parisiennes dans les 20 premières minutes. Coup d'envoi de cette deuxième période donnée par Saint-Etienne et par Wabi Kapsdry. Passe des prises de risque à Kazri. Kazri qui s'est essayé au-dessus. Grosse prise de risque du gardien parisien. De pousser justement les défenseurs à dépasser leur fonction. Oui, qui a levé la tête. Kazri est là. Kazri encore à la reprise. Ça délicate. On connaît ce joueur. Il est en jeu. Il est en position d'en jeu. André El Di Maria. Il n'aurait pas tout touché ce ballon a priori. C'est... Il le savent les parisiens. Regardez comme il le savent. Bien sûr. Le parisien. Vous intervenez. De bouts de bouse. Boxer par... Éloigner le danger. c'est vrai que les stéphanois donnent du fil à retordre même encore un coup là sur le sur tiago la casse et qui vient et qui est servi dommage sur sur les parisiens pour rendre les maria dégagé lui face au stade rennais peut-être ici dans l'équipe en a pu reprendre on a vu l'hésitation de jesse moulin pour sortir et après il a fait deux pas en arrière il a fait deux pas d'avant deux pas en arrière on va le voir avec ce centre en retrait des marques il est pour les maria d'imaria quelle occasion quelle occasion pour les parisiens corner alors au début de cette action ce contrôle orienté la passe un peu moins celle ci est plus facile à maîtriser le jeu de milieu de terrain le centre avec la reprise de bonga qui doit encore mieux s'appliquer de bonga pour cette occasion majuscule pour les verts on se rappelle de ce joueur fanois bonga repris par l'issage et sarabia tacler intervention de monsieur de la rue remarque il résiste il m'arrive bien fait pour sarabia le centre est bien coupé par wesley fofana on sait quand même que quand le ballon est dans les pieds de neymar ça va beaucoup plus vite il y avait une pression d'enjeun exact et bien de saison 2019 2020 pour pour les parisiens caserie chenon il n'a pas réussi à le lever vers les fofana ont remporté presque plus en jambes les verts on s'approche pas trop près du but mais le boudou de pied gauche effleuré encore une fois il ne peut reprendre mathieu de buchy ce sera un corps maire pour saint-etienne attention attention on n'est pas à l'abri côté parisien car dit et c'était contré par le bon repli de réel de bouse ça aussi un paris saint-germain ayant à cassé qui s'est fait mal oui ou à la promotion les témoignages de ses ailes également plus présent avec la laissante etienne les marres c'est un ballon trop fort finalement ballon part de tiago silva pour qui vise un quatrième doublé ligue 1 coupe de france et qui a dit maria la sortie avec beaucoup d'autorité de jessi moulin en dehors de la surface avec sarabia sarabia accroît par jessi moulin en deux temps aujourd'hui c'est trop long peut-être neymar bien fait pour andré de maria avec icardi qui est attention un premier centre les formations en france et on fait rentrer la petite perle parisien c'est un temps frappé c'est des you pour à la frappe la capte et par qu'elle en avance c'est déjoué il faut frapper à cette dans ces positions là quand vous retrouvez sur le contrôle orienté de neymar il a été coupé jusqu'au bout neymar c'est bien frappé pour s'éboxer difficilement à part par jessi moulin sarabia était là au deuxième poteau je pense que la cheville droite sur le tac non maîtrisé de loïc perna via la couverture de mathieu le buch il est resté au sol ils vont des saisons non je pense pas je pense qu'il ya eu tellement une grosse coupure que avec pour gay ça a été contré par yann villa corner pour le paris saint-germain ouais où j'ai senti un petit peu ces parisiens je ne suis pas fébrile mais jouer sans trop de rythme cette deuxième période au rejet qui tuent beaucoup tâng bong l'une de yam au cong chat mong qui tâche d'oïe Sous-titrage Société Radio-Canada